salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur le jeu alien isolation jeu qui se situe juste après le premier alien donc quand Sigourney Weaver est à bord du nostromo qu'elle s'éjecte à la fin qu'elle fait exploser le nostromo qu'elle s'éjecte avec l'alien à bord et on joue le rôle de la fille de Sigourney Weaver ce qui est un petit peu particulier parce que quand on connait un petit peu l'histoire du film on sait qu'elle se réveille beaucoup plus tard et qu'elle est morte alors est-ce que ça nous explique pourquoi sa fille et comment elle est morte on verra ça dans le jeu c'est une petite dédicace aussi à mon ami Binge qui m'a demandé si j'allais le faire donc j'ai dit oui donc un petit bonjour à Binge et on va lancer le jeu jouer à alien classique commencer la partie on va jouer en intermédiaire on va pas jouer en expert déplacer le curseur jusqu'à ce que le logo soit à peine visible là il est à peine visible et c'est parti on va voir un peu ce que ça va donner j'en ai lu des choses bonnes des choses un petit peu moins bonnes on va voir moi j'attends beaucoup je sais que j'avais tout le monde avait été déçu par alien colonial marines moi personnellement pas tant que ça mais après ah mais je me dé les autres membres de l'équipage Kane Lambert Parker Brett Ash et le capitaine Dallas sont morts la cargaison et l'appareil détruit je devrais atteindre la frontière dans moins de six semaines avec de la chance le réseau devrait me repérer ici Ripley dernier survivant du Nostromo terminé donc là on a vu c'est ce qui se passe à la fin du d'alien du premier alien avec le rapport de de Ripley Ripley du moins d'Hélène Ripley Ripley étant son nom de famille mon nom est Samuel je travaille pour la compagnie c'est au sujet de votre mère on pense peut-être l'avoir enfin retrouvé à mon dame c'est un vaisseau de commerce appelé l'Anne Sidora qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo qui a enregistré la fin du Nostromo où ça ? euh Zeta Reticuli et ça disait quoi ? nous l'ignorons l'enregistrement a été envoyé à la station Sebastopol c'est un document qui appartient à la compagnie elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible Sebastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région c'est euh c'est une plateforme d'accès libre je sais ce que c'est le transfert est déjà arrangé il y a un vaisseau coursier le Torrens qui croisera notre route dans deux jours notre voyage vers la station notre moi et un autre employé et vous si vous le souhaitez écoutez Ripley quand ce dossier est arrivé sur mon bureau j'ai parcouru tout son historique j'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu vous la cherchez encore n'est-ce pas ? j'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens ça ne dépend que de vous peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page ou pas ça va dépendre de ce qu'on va y trouver dessus on sait ce qu'on va y trouver nous mais elle le sait pas encore allez peut-être allons-nous pouvoir jouer un petit peu en termes de déplacement ça va voilà donc le jeu est disponible sur PC on est sur PC le jeu tourne à fond vraiment à fond fond donc aucune difficulté on explore le Torrens moi ça me rappelle vraiment le film avec le Nostromo par contre on a vraiment l'impression que c'est tout petit ou qu'elle est très grande par contre au choix c'est plutôt bien foutu tiens allez il y a World E alors on se croirait sur le Nostromo ok ça c'est la douche d'accord d'accord et on voit il n'y a pas un objectif ? sur la station Sebastopol ok donc là c'est juste de la découverte ouais c'est ça mais c'est exactement comme dans le le film le film c'est tout à fait ça c'est quoi ? c'est pour sauvegarder ça non ? tu cherches un officier navigateur ? ok tu cherches un officier navigateur ? ok très bien on va on sauvegarde ça va je pense qu'à mon avis c'est un jeu où il doit falloir sauvegarder relativement souvent pour être tranquille bon on est habillé on n'a besoin de rien d'autre là c'est là où on vient on va aller un peu plus par là c'est ouais si si graphiquement ça tape quand même c'est quand même plutôt joli là on n'y a pas accès on a accès au bout là-bas bah je pense que c'est un jeu qui mise sur l'ambiance donc à mon avis en jouant le soir très tard dans le noir juste avec j'ai serré ça un soir avec une petite lumière derrière pour que vous puissiez me voir regardez c'est exactement comme le nostromo quand il se pose sur lv421 qu'après il récupère le corps de je me souviens plus du nom du premier mec qui a l'alien sur le visage euh après on est c'est dans une pièce comme ça et tout ouais c'est vraiment ressemblant si je me permets de parler c'est pour ça que j'active les sous-titres parce que je sais que je peux me permettre de parler un petit peu pendant les cinématiques que vous avez quand même le sous-titres écoutez les bruitages c'est pareil c'est exactement pareil d'ailleurs faut que je regarde un truc au niveau du son quand même peut-être augmenter un petit peu plus voilà le volume des effets ça va être compliqué je suis à fond on peut pas y aller on est vraiment en pleine balade pas de soucis alors on peut ouais d'accord on peut se pencher t'es l'heure bonjour Ripley y'a rien de bon dans cette journée je pense pas qu'il fasse jour non plus pardon je me sens trop mal je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent on s'y habitué je fais pas trop de longs voyages la plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café ça m'étonne que wayland yutani ait embarqué une juriste la perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise c'est important qu'on découvre ce qui s'est passé si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant mes supérieurs seront contents de moi oh Pringles ça manquait un peu de tact je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi tu c'est pas grave on y trouvera chacune notre compte pas vrai c'est ça t'as vu Samuels ? ça doit faire des heures qu'il est levé toujours pas trouvé non allez on va suivre Taylor on va voir un petit peu on va voir un petit peu on la voit la station ou pas ? ouais c'est quand même vraiment vraiment joli j'espère que vous avez tous fait bon voyage pour un vieux classe M le torrent de votre forme capitale c'était une épave quand je l'ai acheté ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper aujourd'hui il est bien rentabilisé je la vois pas la station est-ce qu'on va s'amarrer ? votre contact est le Marshal Waite si je ne me trompe pas je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec vous bien c'est parti au boulot ne vous inquiétez pas mademoiselle Taylor mission de routine on fait que passer Connor comment ça se présente ? ISMG chargé et calibré vecteur d'approche verrouillé prépare les coms que je les salue séquence ouverte capitaine est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing ? vous pouvez observer l'approche sur les écrans ramassez votre briefing ok il est où ? là ? voilà maintenant je vais pouvoir voir un peu s'il y en est c'est exactement comme le Nostromo tout pareil à regarder on dirait bien que oui en effet zoom sur le 74 resserre l'angle la baie de laquelle sèche elle est complètement foutue je peux pas amener le Torrance là-dedans vaisseau de commerce Torrance au départ de Sinclair immatriculé MFD 7760 appel à la tour de contrôle de Sébastopol je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Weyland-Yutani vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord à vous Marshall ? Marshall, ici le Torrance, j'ai pété ? il a dit de ne pas rentrer je crois il a dit de ne pas rentrer je crois les communications de la station ont l'air bousillées donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio je peux maintenir le Torrance en position que pendant 24 heures on vous aura déjà contacté depuis longtemps bon voyage je ne sais pas pourquoi mais l'avocate je me sens bien c'est la première à mourir je ne sais pas pourquoi mais l'avocate je me sens bien c'est la première à mourir et vous aussi Samuels ? bien sûr il y a quand même un gros travail graphique de fait assez impressionnant qu'est-ce qui s'est passé ici ? oh putain Ripley tu t'en sors bien Taylor on ne t'arrive pas Taylor Ripley c'était bon et là j'avais misé sur l'avocate je n'avais pas misé sur le technicien derrière je n'avais pas misé sur le technicien derrière ça va être compliqué je pense il va vraiment essayer il va vraiment falloir du moins essayer de se la jouer en infiltration ça va être compliqué je pense elle a joué tranquille parce que je pense que l'alien ça va pas être commode allez enlève toi Amanda allez on va dégager cette combinaison là elle se laisse jouer tranquille hein utilisez un pour sauvegarder ça me parait bien ça me parait important déjà l'entrée de jeu là allez j'avoue que l'ambiance est assez prenante on ne sait pas trop où aller gros coup de flippe déjà d'entrée gros coup de flippe déjà d'entrée y aller tranquille hein pourquoi est-ce qu'on doit se rendre au truc du Marshall ? on va retrouver un autre chemin on va retrouver un autre chemin là-bas là-bas on peut pas y aller là-bas on peut pas y aller ok choum si on a la carte d'accord donc on est arrivé d'ici ça c'est le sas d'urgence ça c'est le sas d'urgence ok moi je viens de là je viens de là bon oui on va retrouvons déjà ce qu'il y a à faire ici ah par là par les bouches d'évacuation ça me rappelle pas de bons souvenirs dans les films ça mais alors vraiment pas il y en a beaucoup trop qui sont morts dans les films en passant par ces bouches là là je suis passé Space Flight Control Employee Lounge à essayer quand même de fouiller un peu tout pour essayer voilà une amorce trouver des schémas pour vous aider à fabriquer les objets avec les éléments que vous ramassez donc c'est peut-être ce qui me permettra de fabriquer un détecteur de mouvement plein de choses alors qu'est-ce qu'il a à dire lui bon les enfants vous avez déjà sûrement entendu les bruits qui courent au sujet je peux vous confirmer que c'est un meilleur service j'entrerai plus un une équipe minimale je tiens à préciser ne peut ne veut pas dire pêche à la ligne d'accord on s'en fout donc là il y a rien ok et là on peut pas y aller tout est bloqué tout est bloqué la chute est pas bonne putain putain elle est déjà tombée d'un ou deux étages là bon sang putain qu'on y voit rien c'est pas mal t'es plus c'est plus le c'est plus il s'en fout bon ce truc-là. Mais alors pas bon du tout. Quand même, elle est vérifiée, là-bas. Ça m'intrigue. Ce truc-là. Je voudrais pas louper quelque chose. Regardez, là, on doit pouvoir passer encore. Voilà. Ramasser objet. Tout ramasser. Voilà. J'ai bien fait de venir là. Regardez, encore. Voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à fouiller si on veut espérer survivre à mon jeu. Et là, je l'ai plutôt bien fait. Allez, courons. Inventaire. Qu'est-ce que j'ai là ? Allez, montons. Là, on va aller un peu vers la lumière. Ça va être un peu mieux. Même les mouvements du perso sont plutôt bien faits. De l'éthanol. Donc, je dois même pouvoir faire une espèce de grenade. Voilà. 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 Qu'est-ce qu'il y a là ? Putain. Il n'y en a pas de torche. On n'a rien. Rétablir le courant. OK. On ne peut pas. On a vu, il y a quelque chose là. Tout est coupé. Alors, est-ce que c'est dans un espoir de survie ? Il n'y a jamais rien qui marche ici. Ouais, ça me paraît bien, ça aussi. Même le système de sauvegarde est plutôt bien fait. Le fait de mettre une espèce de carte et puis après, on peut bouger. Ça change, juste avoir un menu classique. Allez. Voilà. Allez, il faut pomper. Je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée. L'anglais, si tu cherches notre stock, je l'ai bougé. Tu l'avais laissé en plein milieu ou n'importe qui pouvait. Un bordel, tu sais. Je l'ai planqué dans un des KGB. Tu devrais pouvoir trouver le code. C'est 0340. Tu n'en fais pas. Plus personne ne descend au terminal maintenant. Pas après ce qui s'est passé. Autre chose. On n'a plus de mes docs et on est presque à court d'eau. OK. Ah mince. Allez, on va. On va aller voir un peu la suite quand même. Le démantèlement. Nous avons fait un long chemin. Ça grueille. C'est un. Central, le sigpone. Apollo ainsi que ses androïdes lambda continueront de servir jusqu'à ce que la dernière pièce soit démontée. Paris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal. Coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'il soit en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Wait. Terminé. OK. Oula. On a ouvert la porte là-bas. Putain, la vache, c'est immense quand même. Continuer dans le terminal à la recherche d'aide. On va éviter quand même d'aller là où les mecs... De là où les mecs viennent. Oula, je passe carrément là où le... Et qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Oula, bonne question. Allez, allez, on le voit. USG, Nostromo. Non, US... US... USCSS Nostromo. Putain, elle est là, la truc. La boîte noire. Wow. Wow, wow, wow. Sander, Ionic, re-kill. Donc ça, j'ai pas déjà. Alors, on peut pas y aller. Il va falloir que je monte. C'est court parce que là, il y avait la bagagerie. Putain, l'ambiance est vraiment prenante. Elle se casse, non ? Avec le vaisseau. Super, contacter le torrent, ça va pas être commode quand même. Ouais, tu t'es coupé. Je crois qu'elle en a rien à foutre que tu sois là, surtout. Je crois qu'elle avait qu'une envie, c'est de se casser. Putain. Vidicom. Là, il n'y a rien qui allumait. Bon. Putain. Je sais pas pourquoi, j'y vois pas bon là. Si je rétablie le courant. Ça s'ouvre là-bas. Non, il y a de la lumière. Bon, bah voyons voir. Ça sent pas bon, ce truc là. Le Jones update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retentit. Ça a semé la panique et à présent, Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Ouais, compliqué, quoi. Mais on va voir un peu. Pas besoin que tu viennes la semaine prochaine. Tu n'es pas sans savoir que la boutique balle l'aile depuis quelques temps. Bon, on s'en fout. Dans l'intérêt de la sécurité publique et afin d'éviter la panique, il est important de faire comprendre à tous les passagers potentiels qu'aucun vol au départ de Sébastopol et qu'aucun vaisseau ne sont disponibles. Qu'est-ce qu'Apollo ? Apollo, il y a Centrale qui surveille et assiste tout le monde. D'accord. C'est comme maman dans le premier Alien, c'est tout pareil. Bon, écoutez, on va se laisser là pour cette première vidéo. Et puis, je pense qu'il y en aura d'autres. J'en ferai d'autres. Je ne sais pas si je ferai vraiment à proprement parler un let's play, mais je ferai d'autres vidéos sur mon avancée sur le jeu. Vraiment, l'ambiance est bonne. On a vraiment l'impression de se retrouver dans le premier Alien avec le fait d'essayer d'éviter et de fuir le Xenomorph. Donc, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt réussi. Après, reste à voir tout au long de l'aventure ce que ça va donner. Bon, écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Alien. Attendez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501